Je pense que Kevin aurait été probablement en meilleure posture s'il avait utilisé un tir du revers. Aller, hop, devant le tir, le but! Andrew Agosino! Sur une très belle remise à travers l'entlave et dès le départ dans le match, les sénateurs qui ouvrent le pointage, c'est 1 à 0. Eh bien, chance de marquer à l'autre bout de Roy et le retour inadéquat du Rocket en défensive coûte un but dès le départ dans le match et Belleville ouvre le pointage en 1 à 0. La passe était précise et Agosino, qui ne jouait pas hier, qui est devenu nouveau papa, au cours des dernières heures, réintègre la formation. Il a facilement battu de vitesse. Louis Palpidio sur la séquence. Et Belleville, dès le départ, donne le ton, le poule bon. En contact dans le coin avec Williams et c'est Haberg qui reprend. Tout de suite pour Bishop au jeu en défense. C'est bien fait de la part de Schuhleman. Revirement, Roy est seul, Roy à la fin, le tir! Et le ru! Kevin Roy! Ah! Quel jeu de Schuhleman pour anticiper le jeu au centre de la glace. Il relance l'attaque et Kevin Roy mystifie Kevin Mandelaise et c'est 1 à 1. Superbe but et un très beau jeu. Un jeu brillant de Corey Schuhleman. Il est venu fermer la distance qui le séparait de l'attaquant adverse pour relancer l'attaque et viser une remise dans l'entlave pour Kevin Roy. Et quelle séquence! Vraiment, quelle séquence pour le Rocket qui se conclut par la bouc de rejeter encore derrière le gardien des sénateurs. Revoilà Mandelaise derrière son but à Zach Leslie. Leslie pour Lucini. Il va placer la rondelle offensivement sur le coquipier. Agosino, il est seul! Le tir et le but! Anju Agosino. Quel jeu de la part de Lucini. Place la rondelle offensivement. Ça aurait été un dégagement refusé. Mais Amorosa s'est fait avoir. Complètement par Agosino. Un but que tu ne peux pas accorder. D'aucune façon. T'es pas prêt. Pas du tout prêt pour un tel jeu. Lucini qui place la rondelle en zone adverse. Et on s'est fait avoir. J'ai dit à Amorosa, erreur sur la personne. C'est chou de me tire. C'est réussi. Jarvonty vers Sokolov. Fin de séquence pour l'attaquant russe. Il entre en zone du Rocket. On laisse aller le tir et le but! Michael McNevin battu dans la partie supérieure. C'est 3 à 1. Eh bien. Au permissif, le Rocket là-dessus. Le gardien McNevin a déjà mieux paru. Sokolov a un très bon tir. Il a été battu d'un tir de loin. Il a fait la même chose avec Caden Primo hier. Un bon tir de loin. Mais là, je ne pense pas qu'il y avait même d'écran sur le tir de Sokolov. On le voit très bien. L'angle d'un bon tir. Amorosa coupe un dégagement. À la ligne bleue. Amorosa remise du côté droit. Pocket Bisson remise devant. Tire la rue! Un dixième cette saison pour Laurent Dauphin. Qui obtient le rondel libre devant. Un jeu brisé qui a joué en faveur de Dauphin. Sur le tir de la ligne bleue de Pocket Bisson. Et le Rocket revient à 2 buts d'écart. C'est 4 à 2. Rocket avait bien besoin de ce coup du sort. Un peu chanceux. Mais Dauphin était au bon endroit au bon moment. Un tir.